Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénissez richement, peu importe le lieu où vous vous trouvez en ce moment, que sa grâce soit avec vous, et que cette nuit de prière soit une bénédiction pour vous là où vous êtes. Que le très haut déverse sur vous, sa riche grâce et miséricorde, et que son Esprit Saint, vous a pourvoir tous vos besoins. Il a promis et il ne faillit jamais à l'accomplir sa promesse. Et il a dit, peu importe le temps et les circonstances, je ne vous déresserez jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Si je viens encore en ce moment, pour prier ensemble avec vous, dans ce moment de prière, cette prière nocturne, la prière de nuit, pour ceux qui vont aller au lit, et peu importe quand vous suivez cette prière, qu'elle est là où vous bénisse et vous visite d'une manière spéciale et d'une manière bénie. Souviens-toi que ces prières n'ont pas état déterminé. L'option qui accompagne cette prière est permanente. à tout moment que tu voudras te rapprocher de Dieu dans la prière et que tu voudrais prier avec moi, mais l'une de ces prières, tu seras ensemble avec moi, et l'Esprit de Dieu qui avait ordonné que cette prière soit faite ne maquera jamais de te visiter, qu'il sera près de toi et marchera avec toi et t'éduceras. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, les dieux de victoire, les dieux d'amour, je viens devant toi pour prier en ce moment avec mes frères et soeurs qui sont dans les besoins, dans les quatre coins du monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, venez courir et aller à leur secours, car il y a un secours qui ne manque pas dans la lettre. Dès celui qu'on appelle, il répond. Dès celui qu'on intéresse, il vient. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Celui qui demande et reçoit, celui qui frappe, on ouvre. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous recherchons ta grâce, nous recherchons ton pardon, nous recherchons ton amour, nous recherchons ta miséricorde, nous recherchons ton action, nous recherchons ta présence, nous recherchons ta victoire, nous recherchons ta bonté, car tu es bon Seigneur, et ta miséricorde le dira toujours, des générations en générations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom béni de Jésus-Christ, et dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur descend, Seigneur agis, Seigneur opère, et Seigneur manifeste-toi. Afin qu'on est puissant de Jésus-Christ, état ta main, pour guérir chaque personne qui est malade, dans n'importe quel coin du monde où il se trouve, il sera connecté avec moi dans la prière, non pas avec moi, mais avec toi Seigneur. Ô Dieu de grâce, pour moi ma main est courte, mais tu as dit, ta main n'est pas courte pour te délivrer, peu importe sa maladie. Quand tu mouris à la croix, toi notre serpent de Reine, quand il fit lever, comme dans le désert, le serpent est levé, il était pour le sali, et pour la guérison. Dieu de même pour nous à la croix, il fit lever, et lever Seigneur, crucifié à Golgota, pour nous, pour débite, pour le sali et la guérison. Ainsi tu as dit, par ce maître-ci, nous avons été guéris. Par le maître-ci de Jésus, tu as été guéri. Tu as été guéri de toutes sortes de maladies. Vous qui m'avez envoyé vos requêtes, vous êtes tourmentés par le problème des grippes, des tations artérielles, des maux de tête aiguë, des rhumes qui coudent à vos nez, et vous avez encore de tout, et aussi des douleurs dans la gorge, des soufflements, des traces respiratoires, douleurs dans la poitrine, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéri. Soyez délivré maintenant même. Soyez libéré maintenant même, là où vous êtes. Peu importe le pays où vous vous trouvez, soyez guéri. Soyez délivré. Soyez libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez des maladies chroniques, des maladies chroniques inquiétrables, VIH, SIDA, cancer, toutes sortes de cancers, toutes sortes de cancers, et vous avez également diabète, hypertension, hypotation, drépanocytose, SS, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez guéri. Soyez délivré. Soyez libéré complètement. Par ce maître-cire, vous avez été guéri. Vous qui êtes tourmenté par la malaria, fièvre typhoïde, épilepsie, épilepsie, colique, hebdomen, maux de ventre, dysménoré, troubles dans les règles, douleurs, les règles douloureuses, kystes ovaires, myomes, catharactes à les yeux, oncocercose, verre de Guinée, philariose, fibromes, au nom de Jésus-Christ, Christamib, au nom de Jésus-Christ, soyez guéri. Soyez délivré. totalement délivré, à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes tourmenté par les esprits impiers, des maladies, qu'on appelle hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, à Oula, à Djokombe, que c'est la soie qui s'est gué, l'empoisonnement de karouon, et toutes sortes de poisons, ulcères gastriques, au nom de Jésus-Christ. Syreuse de foie, pneumonie, bronchite, tuberculose pulmonaire, tuberculose oscèse, soyez guéris, au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, de tous ces mots, au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des chatouillements, dans le corps, des infections, irinaires, des infections féminines, infections masculines, infections les prostates, stérilité, masculines et féminines, stérilité secondaire, au nom de Jésus-Christ, abandonnez mes frères, soyez délivrés, soyez guéris, soyez libérés, tous ces mots, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez la maladie de Père Kisson, la maladie d'Azémer, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de ces maladies terribles, soyez délivrés de cela, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés de cela, au nom de Jésus-Christ. Rheumatisme, arthrite, vision floue, soyez délivrés, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés, au nom de Jésus-Christ. n'importe quelle maladie, qui vous trouble, n'importe quelle maladie, qui vous dérange, hernie, au nom de Jésus-Christ, goitre, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris de cela, soyez délivrés de cela, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, soyez libérés. Si votre enfant plaire la nuit, si la maladie ne quitte pas votre maison, votre enfant tombe toujours par conscience, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la maladie, je le chasse au-delà de vous, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Je chasse encore une fois, les esprits impiers, les malédictions héréditaires, les malédictions ancestrales, les malédictions vers les sorciers, les fétichères, les marabouts, les malédictions venant par les gens de mauvaise volonté, l'assassurez-vous des mauvais sorts, des mauvais sorts, nous les chassons tous, au nom de Jésus-Christ, laissez les enfants de Dieu, laissez le fils de Dieu, laissez le fils de Dieu, soyez guéris, soyez délivrés, maintenant même, que vous écoutez cette prière, là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes tourmenté, en ce moment même, dans n'importe quel pays du monde, là où vous êtes, par n'importe quelle maladie, que vous-même vous connaissez, touchez la partie malade, et au nom de Jésus-Christ, que l'Occion de Dieu descendait sur vous, maintenant même, là où vous êtes, et vous touche, et vous guérisse, et fasse disparaître les douleurs, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, douleurs dans les oreilles, partez, douleurs dans les mollets, partez, douleurs dans les genoux, partez, goûtez, douleurs dans les articulations, partez, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci pour la guérison, et merci pour la délivrance, je prie maintenant Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont malades spirituellement, ils ont une colère, une crise de colère, qui n'arrive jamais, à s'apaiser, ils ne pardonnent pas, ils ont des cœurs lourds, ils n'aiment pas, marcher avec les autres, esprit impier, quittez la foi de Dieu, au nom de Jésus-Christ, quittez le nom de Jésus-Christ, vous qui êtes malade spirituellement, jalousie, hypocrisie, mensonge, une nature mauvaise, qui êtes-vous, votre état, cet état de ces démons est terminé, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés totalement, au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés totalement, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés totalement, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez délivrés, soyez libérés, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Jésus, merci notre Dieu, tu es parfait, tu es puissant dans la bataille, tu n'auras qu'un dévoi de rien, quand tu commences une œuvre, tu l'amènes à la fin, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la liberté, merci pour tout, toi dans les enfants, ils ne t'écoutent plus à la maison, c'est devenu des déléquants, des entêtés, ils ne veulent plus t'écouter, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je redonne à tes enfants, qu'ils soient délivrés de ces démons, de leur traitement héréditaire, qu'ils soient délivrés de ces démons, de ces démons, de ces caractères diaboliques, qu'ils sont hérités de cela, d'une personne ou d'une autre, de la même famille, ces caractères qui sont nés avec cela, c'est mauvais, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, que ces démons abandonnent tes enfants, que la paix soit à ta maison, que l'harmonie soit à ta maison, que la victoire soit à ta maison, que cette prière nocturne, pour avoir un effet puissant, nocturne ou diurne, n'importe quand vous suivrez, la nuit ou bien le jour, nocturne ou bien diurne, que l'or, que l'or et l'argent lui appartiennent, et vous délivrent, et brisent les chaînes, les démons de la pauvreté, vous abandonnent au nom de Jésus-Christ, que le diable qui met la pauvreté, notre Dieu il est riche, il est l'or et l'argent lui appartiennent, il est devenu pauvre, pour qu'on devenait des riches, le temps de souffrir, de courpir, de manquer la nourriture, de manquer les habits apportés, est terminé, que le Seigneur souvienne de toi, que tu ne manques de rien, que tes enfants étudient, en attendant que le Seigneur vienne, que tu puisses travailler, que tu puisses avoir un salaire, chômage terminé, que tu puisses évoluer très bien, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que tu vois la grâce du Seigneur, Seigneur exauce, Seigneur agit, Seigneur opère, Seigneur travaille, je t'invite en ce moment Seigneur, et j'abandonne ton père pour tes mains, toi seul, tu connais le poids de leur cœur, le souffle de leurs âmes, le souci de leurs âmes, Seigneur, pour guérir ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, pour ceux qui ont des difficultés, qu'ils aillent la paix, pour ceux qui ont des bandades, qu'ils puissent te réhabiliter, réconcilie ton peuple avec toi, réhabilite la foi de ton peuple, réanime la foi de ton peuple, agis parmi ton peuple, opère parmi ton peuple, travaille parmi ton peuple, réveille-toi parmi ton peuple, dans le nom poussant de Jésus-Christ, que ton peuple puisse voir ta main puissante, que ton peuple puisse glorifier ton Seigneur, que tes miracles, que tes produits, tes accomplices, et que ton peuple puisse témoigner la grandeur de toi, notre Dieu. Seigneur soit loué, Seigneur soit glorifié, Seigneur soit béni à jamais. Pour ceux qui ont voyagé, vont avec eux et ramèner leur sécurité. Seigneur, on voit le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit de l'Épouse de Christ au travers du monde. Qu'est-ce qui a besoin du Saint-Esprit, Seigneur? Peu importe là où ils sont maintenant, en Australie, en Philippines, en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Inde, partout, Seigneur Jésus Christ en Asie, dans le nord du Seigneur Jésus Christ. Recevez le Saint-Esprit en Angleterre, recevez le Saint-Esprit en Amérique, partout, recevez le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous remplisse du feu et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous remplisse de l'amour divin, soyez remplis de la charité, la pierre des puissances, soyez remplis des vertibles puissances pour les services, soyez remplis de la dynamique de Dieu, soyez remplis de la puissance céleste, soyez remplis de la puissance d'ahors, soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit, et celui qui avait transformé Abraham et Sarah, transforme votre vie. Celui qui avait transformé Jacob en Israël, transforme votre vie. Celui qui avait changé la vie, Alléluia, des meurtriers, des venants de fils, des venants de personnes bonnes, qu'ils changent vos vies, qu'ils vous délivrent. Jésus a pris ta place, toi Barabas, toi Tué Barabas, toi Meurtrier Barabas, toi Bandi Barabas, Jésus avait pris ta place. Et maintenant tu es libre, ne retourne plus encore dans le péché, sois transformé par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit de Dieu. Que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée, que ta vie soit libérée, que tu puisses vivre une vie exceptionnelle, une vie victorieuse, pour la croix du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'option qui est dans ce lieu, puisse se déplacer, et aller toucher tes fils et tes filles, là où ils sont traversés dans la zone de la radio du téléphone, de n'importe quel médium qu'ils vont utiliser, que ce soit leur téléphone, que ce soit leur Smart TV, que ce soit leur smartphone, ou bien n'importe quel ordinateur, laisse qu'au moment où il suffit de prier au Seigneur, que chacun puisse expérimenter une grande puissance du Saint-Esprit, une grande visitation de Dieu, une grande présence surnaturelle dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ, qu'ils puissent tirer un trait sur leur vie passée, commencer une nouveauté de vie, marcher en victoire, procéder dans les portes de l'ennemi, témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, soit loué, Seigneur, soit béni, Seigneur, soit glorifié au Seigneur et au Seigneur. Je t'adore, je te loue Seigneur, je te magnifie au Seigneur Jésus, je te béni pour tout ce que tu as fait, et pour ce que tu fais encore davantage, dans les jours qui viennent. A toi, soit la louange, à toi, soit l'honneur, et à toi, soit la gloire au Seigneur du Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la victoire, merci pour le soutien, merci pour le gossement, merci pour l'autoraction, merci pour ta présence. Soyez béni, soyez visité par l'encher du Seigneur, que le Seigneur vous visite là où vous êtes, et que le Seigneur agisse dans vos vies, comme il n'avait jamais avisé auparavant, dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, et que sa grâce soit avec vous. Allons le voir encore demain, pour notre tranchée de prière. Shalom, je vous aime, et Dieu vous aime. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada